Je vois qu'il y a une petite visite de Canala, mais là je me dis, vous m'expliquez, c'est pas violent, parce que il y a quelques jours, j'ai parlé de ce champ et le mini barrage que j'ai construit, ce qui est le dernier livre, nous avons fini avec la construction de Canala principale, là nous sommes en sol, dans un mini barrage qui peut permettre d'entrer dans le Canala, nous avons fini parler, nous avons pris des images pour nous montrer, nous devons nous dire que Canala, pas de camper, Canala, continuez parce que nous sommes venus, les planteurs pleins d'arrivée, nous devons chercher de nous, nous mettons au niveau de l'arrivée, nous devons faire une solidarité, et nous devons embrasser ce projet, nous devons faire le projet par là, mais l'objectif était de rentrer dans la rivière Massac, jeter un entreprise pour permettre de nous arroser 3 000 hectares de terre que les paysans ont souffrées longtemps, depuis plus de 10 ans, pour les paysans ont souffrées. Mais en combien de temps d'objectif c'est ça ? Selon sa ingénieur dit, parce que c'était jusqu'à mi décembre, mais il y a des difficultés, le fait que nous n'avons pas de matériel, pour que nous avons besoin d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent très tard, nous avons mis en retard depuis l'autre jour, et puis nous avons mis en retard pendant notre semaine pour les problèmes de 6 ans, nous avons mis en retard, mais nous même, selon cette semaine, nous avons parlé avec nous, et nous avons parlé avec les publicités, nous avons supposé finir fin de décembre ou début janvier. Mais nous avons toujours réitéré le boulot, ce qu'on fait, nous avons mis en train de l'eau dans le canal principal, A part le canal principal, nous allons ajouter notre trop-plein, mais cela n'a pas à dire que nous allons construire un système d'irrigation. Le système d'irrigation nous allons capturer notre trop-plein à partir de trop-plein pour nous construire des canaux secondaires et tertiaires, qui permettent de la terre pleine marie-barou. Nous allons partir dans la pleine marie-barou, dans la pleine marie-barou arrosée, pour nous manger. Nous allons toujours dire que la pleine marie-barou, dans la pleine marie-barou, dans la pleine marie-barou, dans la pleine marie-barou, dans la pleine marie-barou. Mais c'est un exemple, un modèle, un projet pilote, qui va montrer que les agriculteurs ont commencé à produire, qui va montrer que les conditions réunies nous capent l'agriculture. Parce que la terre, surtout dans la pleine marie-barou, c'est terre fertile, c'est de nos besoins pour nous faire l'agriculture. Nous commençons à prendre une première prise. Il y a une prise qui est trop mal faite. Il y a une autre prise qui vous prend toujours. Parce que la pleine marie-barou a peu près 12 000 hectares de terre. Il y a 2 000 hectares à arrosée déjà, il y a 3 000 hectares à arrosée là. Ça veut dire qu'il y a un travail que vous faites toujours pour nous mettre la pleine marie-barou en barre. Est-ce qu'il y a une projection ? Non, ça n'est pas une projection. Mais je travaille sur la pleine marie-barou, parce qu'il y a une pleine marie-barou en barre. Mais je veux dire tout une fois que les frontiers ou les frontières sont fermées. Les frontières ne dépendent pas des frontières. Les plantes ont eu plein de marie-barou en barre où nous faisons un risque. Et elles ne permettent pas de faire les frontières. C'est l'abînée qui te prend des décisions racistes, qui te comprend, nous c'est que nous y sommes tous qui nous vivons, comme nous, nous vivons toutes ces décisions, nous vivons toutes les décisions, nous vivons toutes les décisions, ce qui voit nous, c'est ce qui se fait notre frontière. Nous avons décidé d'ouvrir les frontières, entre-temps, nous avons découvert qu'à manger, c'est manger qui est un poison pour nous, nous avons rendu compte que nous nous sommes contaminés, nous avons rendu compte que nous nous sommes basés comme nous, mais nous n'avons pas à l'acheter la République Dominique pour nous. Nous avons décidé d'ouvrir les frontières pour nous entrer dans les couloirs commerciales. Tout le monde nous a demandé de prendre la décision pour nous, nous n'avons pas d'ouvrir les couloirs commerciales. Nous n'avons pas d'ouvrir les couloirs commerciales, nous n'avons pas d'ouvrir les couloirs commerciales. Ce n'est pas que le comité canal qui nous fait oufiner, ce n'est pas que l'ouïdine qui nous fait oufiner. le travail qui a fait, pas dépend de frontières, c'est lui qui fait frontières fermées après décision de la Bina de Lan, mais lui ne dépend pas de frontières qui a ouvert ou bien fermées. Parce que le paysan, c'est deux vides pour faire jardin, où y'on mange, où l'œuvre vraiment, nous y'a l'Etat qui a parlé pour nous, qui a discuté pour nous, qui a négocié pour nous, Pour ne pas acheter ça, nous ne pouvons pas gagner pour vendre, pour ne pas acheter bi-nationale, pour produire plein-marie-barou, pour vendre ça. Parce que jusqu'à présent, nous devons produire plein-marie-barou de manière informelle, nous devons payer ça, nous voulons. Alors, nous ne pouvons pas gagner pour nous vendre. Eh bien, c'est la vraie résultat nous. C'est l'aide de nous privés de la bonne manger plein-marie-barou. Nous ne pouvons pas gagner de plein-marie-barou. Madame Sarah, elle va retourner dans plein-marie-barou, dans le temps, pour venir acheter, pour vendre. Nous avons l'Etat qui décide de débloquer le pays, pour manger ce qui est professionnel, pour entrer à Port-au-Prince, pour vendre. Nous avons l'Etat pour ça, parce que l'Etat nous avons déjà essayé. Merci. Merci.